Allez on se retrouve ici à Bahreïn avec Gérald Mossé bien sûr vous le reconnaissez il y a quelques années Gérald on était ensemble il y a 7 fut le temps à Hong Kong. Depuis moi j'ai un peu pris les cheveux blancs et du poids. Comment c'est possible ? Je continue à faire ma passion c'est un petit peu le but quand on a le privilège de pouvoir monter un peu dans le monde entier des chevaux qui tournent bien et qui ont une bonne aptitude. On a gagné quelques bonnes courses avec ce cheval là déjà l'année dernière en fin d'année j'étais venu monter ici. Alors en l'occurrence ici il s'agit de Byline qu'on a filmé d'ailleurs qui vient de gagner l'épreuve de clôture de cette réunion internationale de Bahreïn. C'est Byline c'est un des meilleurs milers d'ici il le prouve encore aujourd'hui la course a été très très vite il revient un peu de loin mais je savais qu'ils allait revenir à moi j'avais beaucoup de poids donc j'ai pris mon temps je sais que le poteau il bouge pas à l'endroit donc il est le plus important c'est de passer en tête au niveau du poteau. Ah bah super alors nouvelle aventure ici le Bahreïn explique-vous comment tu es arrivé là lors du coup. Alors ça fait quelques années le tchèque le petit-fils du roi m'a demandé de venir monter ici pour eux au service de Royal Corps et j'ai commencé il y a à peu près six ans une partie de l'hiver on l'a fait ici parce qu'en France de toutes les façons il y a longtemps que j'ai levé le camp et que à partir du 1er novembre c'est assez difficile de pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions donc je demande à mes propriétaires et mes entraîneurs de me laisser un petit peu le privilège de partir l'hiver monter dans les pays étrangers ce qui se passe plutôt bien depuis une quarantaine d'années donc c'est pas nouveau. Ça fait toujours bizarre d'entendre ce chiffre car depuis une quarantaine d'années. Bah ça fait oui je préfère qu'ils s'arrêtent là parce que bon il y a 10 ans il y a 30 ans maintenant ça fait 40 mais on perd pas le fil et puis on aime ce que l'on fait donc je pense que c'est un peu le nerf de la guerre c'est ce qui me plaît c'est ma motivation c'est pas mon métier c'est mon hobby moi je fais du cheval pour mon plaisir donc les courses je les montre comme si c'était du plaisir quand on a fait une promenade dans la forêt ou que je fasse une compétition c'est les mêmes satisfactions quand on a le privilège de monter les bons chevaux et de leur donner un bon parcours automatiquement ils vous le rendent bien là aujourd'hui comme vous avez pu voir dans la dernière course la course a été extrêmement vite mon cheval portait le top weight il rendait peut-être 5 kg aux autres chevaux même s'il est le meilleur je me suis dit si je vais avec eux il va le payer à la fin donc j'étais un peu loin la famille du roi tout le monde s'est commencé à se gratter un peu la tête en disant Gérald tu mets un peu loin le cheval mais je sais qu'à la vitesse à laquelle on bat ils vont revenir à moi tu dis la famille du roi pourquoi la famille du roi parce que parce que c'est pas toujours facile c'est la petite c'est la descendance le crown prince c'est le fils du roi et c'est le fils du crown prince donc c'est le petit fils du roi tout à fait puisque ici bien sûr au Bahreïn il s'agit d'un royaume par rapport à toutes les aventures internationales que tu as connu comment tu décris un peu cette atmosphère de Bahreïn qui est un tout petit pays finalement c'est un tout petit pays mais avec un esprit très ouvert et beaucoup de culture ils sont très très éduqués ils ont une mentalité différente ils sont très proches des européens parce que c'est un port donc ils ont toujours communiqué avec le reste du monde et on s'y sent bien vraiment il y a une bonne ambiance les gens sont gentils ce n'est pas flashy moi j'aime pas les choses qui sont un peu trop bling bling et là pour moi il y a du vrai sable il y a de la poussière il y a des jolis immeubles il y a le bon restaurant et les gens surtout sont accueillants et avenant et ils essaient toujours de vous faire plaisir oui c'est vrai que en plus ils parlent tous en anglais absolument parfait c'est assez ça a l'air cool par rapport à des endroits on sait qu'il y a des voisins où c'est un peu plus tendu ici on facile d'avoir une petite coupette qui est bien agréable aussi et voilà c'est vraiment cool moi personnellement je bois pas donc ça change pas grand chose à ma vie mais en tout cas oui oui mais c'est vrai que je reste peut-être en forme tout le temps mieux que moi mais mais automatiquement est ce que vous voyez vous de l'extérieur c'est que il ya une grosse famille qui qui gère et qui manage assez les choses bien mais au niveau des courses même si c'est une grosse partie de la famille ils sont peut-être cousins éloignés ils sont peut-être frères ou oncles il ya quand même un peu de rivalité et on peut pas se permettre de monter pour x ou y en sachant que ça peut froisser z ou donc il faut réellement faire un petit peu avec beaucoup de diplomatie et de doigté pour pas mettre les pieds sur les mauvaises zones mais à côté de cela vraiment pour moi je suis toujours ravi de revenir ici parce que je suis bien accueilli et j'ai le privilège de travailler pour une belle écurie donc automatiquement ça ça rend service et puis on est dans de bonnes conditions et alors l'entraîneur alan smith que personne ne connaît en europe mais ici c'est une légende vivante il est là depuis 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 combien de temps il a été champion pendant des années en belgique il a été champion quand il est par la grande et voilà tout à fait après il est parti à dubai et il a été champion entraîneur là bas aussi et depuis qu'il est ici il est toujours un ou deux s'il n'est pas premier il est deuxième mais il n'est pas troisième d'accord donc on travaille avec vraiment une écurie classique mais les choses sont bien préparées c'est c'est vraiment beaucoup de rigueur beaucoup de staff mais mais c'est bien fait puis avec des chevaux de des chevaux distop voir des chevaux de groupe parce que on sait que l'écurie concurrent de fausina s'achète massivement des chevaux en france cher alan smith ces chevaux là ils sont achetés ou plus en angleterre en angleterre aussi mais pas par les mêmes et moins cher mais on a des meilleurs résultats donc on va pas se plaindre c'est dit oui parce que c'est oui ça marche marche très bien je veux dire c'est ça tourne quoi ah non on a une vraie écurie qui qui a une sans une centaine de chevaux c'est qui ça par lui-même je crois qu'il a à peu près 25 30 chevaux pas plus donc c'est de la qualité et pas de la quantité ce qui me convient parfaitement oui effectivement parce qu'on a toujours l'impression les gens qui connaissent pas gérald peuvent avoir l'impression quelqu'un qui a toujours beaucoup voyagé l'homogant blanc et tout mais en fait en réalité le bling bling c'est pas du tout ton truc non mais ça ça l'a jamais été ça le sera pas mais je dirais que je privilégie la qualité à la quantité et c'est pour ça qu'on dit ah bah il a beaucoup de chance il est toujours là dans les bons moments mais non c'est de la chance d'être ici et de pouvoir monter des bons chevaux mais à côté de cela si je voulais monter pour tout le monde et essayer d'en faire plus ça marcherait pas oui puis c'est parce que ça n'a jamais été ton truc donc il n'y a pas de raison donc ça rentre parfaitement dans le cadre mais j'ai cru te voir gérald parmi les entraîneurs officiellement licencié désormais j'ai passé ma licence et alors mais ça va pas tarder non mais je te presse ça fait deux ans que je le dis j'ai fait l'acquisition et je le répète d'une écurie qui est superbe j'ai fait beaucoup de travaux alors c'est où c'est à chantilly sur les aigles à côté de la clinique vétérinaire au 24 avenue général leclerc au cas où un jour quelqu'un veut se poser la question c'est une belle écurie c'est un peu comme boutique côté il n'y a pas énormément de boxe d'accord une petite quarantaine de boxe mais on a un accès sur les pistes qui est exceptionnel et puis il y a une très belle propriété dessus donc quelque part ma famille et moi même nous nous sentions vraiment bien là et est ce que c'est le fait de faire des saisons là depuis que tu remontes en france vraiment de bas depuis deux ou trois ou quatre ans ces dernières saisons tu fais quand même des supers saisons l'année 2022 était incroyable est ce que tu dis bah du coup entraîneur je vais peut-être attendre encore un peu non 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 ça n'a rien à voir le succès que tu as le succès j'ai de la chance ça fait 40 ans que ça dure donc je vais pas me plaindre c'est pas ce qui me fait continuer ce qui me fait continuer c'est que premièrement je suis en train de finir comme je le disais mes travaux il y a beaucoup de travail ça a été décalé ça a pris du temps il y a eu le kobe il y a eu la guerre pardon et et là on s'approche du but donc je vais plus avoir trop d'échappatoire bientôt de dire quoi que ce soit mais honnêtement c'est vrai quand vous voyez hier je suis parti courir au Qatar faire l'aller-retour et puis on a gagné les guinées et une autre course que demande le peuple honnêtement il me manque quoi la gale pour me gratter quoi j'ai la chance de d'avoir le feeling avec les animaux ils me le rendent bien donc j'espère qu'en tant qu'entraîneur il y aura autant de succès et donc mais du coup ça oui c'est vrai que ça te pousse pas vers la sortie de gagner autant de courses ça te pousse pas à dire bon allez je me pose ça y est parce que quand tu vas entraîner tu vas arrêter de monter en course assez certain oui ça je ferai pas les deux par contre je ferai le matin l'exercice parce que je veux essayer de mes chevaux et je pense que j'ai suffisamment d'expérience pour savoir si toutes les pièces sont au point mais à côté de ça non non chacun son job ouais moi le jour où je passe de l'autre côté je pense on sait jamais de quoi il fait de la vie mais que je montre plus encore c'est sûr et certain et puis et j'essaierai de voir les choses pas de mon oeil de jockey mais d'un oeil d'entraîneur et ça la bascule est pas forcément facile à faire mais d'autres l'un autre l'ont fait frédienne par exemple absolument non non il ya je pense que quand on aime les animaux et que on a un minimum de possibilité de voir un peu l'objectif des des parcours et de comment les choses ont évolu après l'expérience d'une quarantaine d'années je vous dis la vérité c'est un peu du déjà vu quand on est dans le départ des boîtes de 1600 mètres ou 2004 et que je regarde un peu ce qui se passe autour de moi je sais exactement ce qui va se passer dans 300 mètres ah oui parce que c'est c'est une routine que l'on voit et qu'on est l'habitude c'est pas que j'essaie de dire que je sais non mais l'expérience me fait dire que voilà il ya des animaux il faut pas être et on évite d'y être à la finale puisque là c'est parmi tes hippodromes préférés il y aurait qu'il y aurait quoi comme hippodromes préférés avec 40 ans d'expérience chantilly bien sûr ou pas forcément d'ailleurs à payer un hong kong happy valley chatty alors alors il ya plusieurs champs course en fonction de la qualité de la piste ou la qualité des chevaux mais il ya plusieurs paramètres qui font qu'ils font que incontournablement à scott chantilly longchamps après après vous avez des champs course comme melbourne cup la wikora et flamington chatty tu as gagné la melbourne cup quand même rappelons-le oui aussi oui j'ai eu la chance mais oui il ya de très bons champs course dans le monde après c'est une façon d'adapter les chevaux entre l'entraînement et les courses les chevaux qui n'ont jamais couru corde à gauche et qu'ils vont courre la brader's cup sur un charcourt un peu un peu serré un peu rapide ils ont pas le même rythme ils ont pas l'habitude les chevaux qui ont l'habitude des américains ils partent ventre à terre ils savent changer de jambe tourner respirer c'est plus facile donc en une minute et demie on doit leur apprendre à essayer de faire le maximum de choses sans faire trop des bras pour qu'ils puissent démontrer le meilleur d'eux-mêmes mais bon on a quand même une certaine classe de chevaux en france ou en angleterre qui sont un petit peu meilleurs que les autres donc quand on va dans les pays étrangers honnêtement on a toujours une longueur d'avance et c'est ça qui fait la qualité d'un mot jockey de savoir s'adapter à une course corde à gauche à saint-clou et puis le lendemain ou le lendemain ici corde à droite à bahrein et puis après flamington et je crois que la qualité du jockey c'est surtout de pas gêner le cheval c'est humble et ils vous le rendent comme je disais pour donner le dernier exemple parce qu'il y en a des millions d'exemples mais aujourd'hui dans la dernière on se dit pourquoi ils suivent pas ils se retrouvent derniers la course va ventre à terre mais je sais qu'à la vitesse à laquelle ils vont ils vont s'arrêter à la mille droite et que le mien il va se mettre en route et c'est ce qu'il a fait je comptais sur lui je me suis pas dit ça va être facile rien n'est facile mais il le fait bien parce que justement ils ont fait la course pour moi et oui et si je pars un petit peu dans l'opsi de l'optique de me dire j'ai le meilleur cheval je vais avec les avec eux pour faire le bras de fer je suis pas sûr de gagner dernière phrase pour conclure gérald ça me vient comme ça l'idée de toi qui a monté dans tous les pays du monde est tu t'es posé la question quand je deviens devenir entraîneur je vais devenir entraîneur je crois beaucoup pour ici ou dans un autre pays parce que tu les connais tous ou presque non c'était nécessairement chantilly ou la concurrence pourtant est féroce peut-être plus qui dans un pays comme cela où tu aurais été accueilli évidemment les bras ouverts par tout un tas de propriétaires comme celui je peux je pourrais m'installer dans plusieurs pays la seule chose c'est que pendant les français est fier de l'être on a les meilleurs chevaux et les meilleurs champs courses le meilleur centre d'entraînement hong kong j'aimais bien il ya une dizaine d'années je voulais commencer à penser à m'installer et puis les choses ont fait que quand ils ont repris un petit peu le régime les chinois c'est pas la même ambiance et les australiens qui dirigent un peu tout c'est de moins en moins drôle il ya de moins en moins de grands jockeys qui veulent y aller pour une longue période ah oui c'est pas moi qui le dit mais vous pouvez leur demander donc je me dis que qu'est ce que me reste-t-il je connais tous les gens de course toutes les pistes d'entraînement comme ma poche parce que je suis né dedans et je me dis que je pense que je pourrais essayer de faire du bon travail pour mes clients c'est là c'est l'endroit à s'installer et on a encore quand même la chance de voir monter en 2024 la saison complète oui on va dire une bonne partie en tout cas d'accord merci gérald et bravo encore au plaisir merci